... Il n'y aura pas de Google français, il n'y aura pas de Microsoft français. Les Etats-Unis, c'est 25% de l'économie mondiale, dans un marché unique et intégré. C'est 500 millions ou 450 millions d'habitants. La France, c'est 70, c'est 3% de l'économie mondiale. Donc il faut être européen ? Il faut créer des grands groupes, il n'y a pas d'autre issue. Je ne parlerai même pas de la Chine, où là vous prenez ça et vous raisonnez en milliards d'habitants, au moins un milliard d'habitants, etc. Si je prends un exemple, aux Etats-Unis, vous avez quoi ? Allez, 4 grands groupes de télécoms. En Europe, vous avez 28 pays, vous n'en avez plus de 100. Et on a créé une Europe, c'est vrai que là on dérive de la cybersécurité, je suis content que vous me posez cette question. On a créé une Europe qui a mis, dans une espèce de raisonnement qui pour moi est totalement impossible à comprendre, et je suis hyper pro-européen, qui a mis la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Donc on ne peut pas créer des grands groupes, regardez en France, on avait 3 licences, ils en font une quatrième, une licence télécom. Parce qu'il n'y a pas assez de concurrence en France. Il n'y a pas assez de concurrence en France, il y a 100 entreprises de télécom, et vous ne pouvez pas fusionner facilement entre pays. Donc est-ce qu'on peut créer des géants mondiaux en France ? Non, on peut créer des géants régionaux, et on en a d'ailleurs. On a quelques géants mondiaux, mais ils se sont développés d'une manière assez différente. Je pense que Sodexo, par exemple, est un géant mondial parce qu'il a su prendre un marché qui n'avait pas vraiment été prêt ailleurs. Dans la gestion de l'eau, on a des géants mondiaux. Dans la banque, on est plutôt régional. Dans l'assurance, on est plutôt régional aussi. On a des grands acteurs régionaux, parce qu'on ne peut pas, à l'échelle de la France, créer... Donc il faut revoir cette politique de la concurrence européenne, et ça nous fait une très bonne direction. On n'aura pas de géants de la sécurité, pareil, si on n'a pas une démarche européenne pour aller se battre contre ces géants qui sont pour beaucoup anglo-saxons ou chinois en particulier. Donc la réponse est impossible.